Et bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du chapitre 223 de Jujutsu Kaisen. Alors le chapitre débute directement avec notre cher Gojo qui discute avec Ichiji. Donc on a un plan sur Shibuya et les deux sont là en train de discuter. Et je commence directement, Shibuya, il y a un truc spécial avec cette ville, enfin avec cet endroit en tout cas. Parce que c'est un quartier en plus, c'est même pas une ville, je suis un imbécile. Mais dans ce quartier, il se trame des choses bizarres. On a eu l'incendie de Shibuya. Gojo a fait une extension de territoire dans Shibuya. Là Gojo, il refait des dingueries, Shibuya, il y a un truc pas net avec ce quartier. Parce qu'encore une fois, tout se passe à Shibuya. Bref, du coup, trêve de plaisanterie, oui du coup, on se retrouve face à Shibuya. Et on a Gojo qui, du coup, demande à Ichiji si les gens qui étaient à Shibuya, donc au B5, le B5 je suppose que c'est le centre commercial, enfin le métro plutôt, c'est plus le métro il me semble. Bref, l'endroit en question, donc le métro il me semble. Si toutes les personnes qui ont subi son extension de territoire en sont ressorties sains et sauvres. Et oui, 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 aucun n'a eu de séquelles, selon Ichiji. Donc, le directeur n'est pas du tout. Donc, notre petit Gojo, lui, il est tout content. Il a un mode, bon, c'est le principal. Et autre chose, on apprend qu'en fait, là où tous les non-exorcistes, plus ils s'approchent de Shibuya, moins ils ont de chances de survivre en fait. Tout simplement parce que l'épicentre, comme ils disent, l'épicentre de l'incendie de Shibuya, c'est là où tous les fléaux ont été libérés d'un coup. Du coup, vraiment, plus les gens s'approchent de Shibuya, et plus les gens ont de chances de mourir en fait. Tout simplement parce que vraiment, dites-vous qu'en fait, Shibuya, c'est le point de ralliement de tous les fléaux. Parce que tout a été libéré là-bas et que voilà. Alors, autre chose à noter, c'est que via les résidus de l'extension de territoire de Gojo, les fléaux, ils ne traînent plus trop vraiment à Shibuya. C'est qu'en fait, ils ont peur. Dites-vous que quand même, les résidus de l'extension de territoire de Gojo, je crois que c'est des extensions, parce que la traduction officielle n'est pas encore sortie. Mais je ne sais plus si c'est les résidus de l'extension de territoire, ou si c'est juste les résidus de Gojo, de l'énergie occulte qu'il émet. Du coup, en fait, tous ces résidus, ça fait peur aux fléaux. Donc, voilà, c'est un sorte de moyen aussi de limiter la casse au niveau de Shibuya, afin que les fléaux, en tout cas au B5, ne s'accumulent pas tous, en fait. Donc, chose en étant, encore une fois, ça nous prouve que Gojo, il est supérieur à tout le monde. Et juste après, on a du coup, Utaime, désolé, qui arrive. Qui arrive, enfin, plutôt, Ichiji et Gojo qui vont voir Utaime. Et on a le papy, j'oublie son nom, vous savez, le papy avec la guitare. Et donc, Utaime, qui sont en train de passer à l'action, visiblement. Parce que Utaime, je vous rappelle qu'on ne connaissait rien à propos de son sort, de ses pouvoirs. C'est un mystère. Donc, c'est juste que le papy, à un moment donné, lors de la saison 1 de Jujutsu Kaisen, il lui a dit, écoute, si jamais ça part en vrille, n'hésite pas à utiliser ton pouvoir. Et du coup, on s'est tous dit, mais pourquoi, en fait ? Pourquoi, si ça part en vrille, pourquoi elle ne peut pas l'utiliser comme ça ? Moi, du coup, j'avais des théories, je me suis dit, ouais, elle contrôle le temps. Parce qu'en fait, à un moment donné, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais lors de la saison 1, il y a un ennemi avec la main, là. Vous savez, celui qui a une main et qui a le sabre et qui a des petites étoiles en dessous de ses yeux. Et à chaque étoile, en fait, c'est une chance, littéralement. Chaque étoile qu'il a, c'est vraiment une chance énorme qu'il a. Et donc, plus il grille des chances, moins il a des étoiles. Et voilà. Et lui, en fait, à un moment donné, il a cru toucher Utaime. Sauf qu'il ne l'a pas touché. Il s'est dit, bizarre, mais j'ai vraiment cru que je l'avais attrapé à ce moment-là. Et non, et du coup, moi, je me suis dit, à tous les coups, elle contrôle le temps et tout. Elle peut stopper le temps, patati, patata. Utaime, vraiment, ce perso, il est spécial. Mais en fait, non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Parce qu'en fait, son sort, concrètement, il consiste à, en fait, à danser. Enfin, j'oublie comment ça s'appelle. Vous savez, les danseuses des festivals au Japon, là. Dans les sanctuaires, habillées en blanc et avec une longue jupe. Enfin, une jupe, ouais. Une jupe, une robe, non, une jupe. Une longue jupe rouge. Du coup, elle danse, etc., lors des festivals au Japon, etc., dans les sanctuaires. En gros, c'est ça. Son pouvoir, c'est ça. En gros, elle danse et elle va permettre, de ce que j'ai compris, d'augmenter l'énergie occulte des autres. Donc, dans un certain périmètre, elle va faire cette danse. Et tous ceux qui se trouvent dans ce périmètre verront leur énergie occulte augmenter. Donc, c'est assez flou, en cas, enfin, là, c'est pas du tout la traduction officielle. Donc, c'est normal que c'est assez flou. Donc, vraiment, je vais attendre la traduction officielle pour mieux comprendre ce pouvoir. Mais, en tout cas, de là, actuellement, de ce que j'en ai compris, c'est qu'elle fait la danse. Les gens qui sont dans ce périmètre vont recevoir un boost d'énergie occulte. Sauf que, le boost d'énergie occulte, ok, mais est-ce que c'est en termes de puissance ou d'énergie occulte pure ? Quand je dis en termes d'énergie occulte pure, c'est-à-dire que, imaginons, c'est de la stamina. Votre énergie occulte, c'est de la stamina, et plus vous utilisez un sort, du coup, votre stamina va baisser. Et votre énergie occulte va baisser en réserve, on va dire. Est-ce que, du coup, c'est juste que ça renforce la réserve, dans le sens où vous pouvez utiliser plus de sorts, ou est-ce que ça augmente aussi la puissance pure et dure de l'énergie occulte ? C'est-à-dire, vous faites un sort, et bien, ce sort va être plus puissant parce que Utaimei est dans les parages et qu'elle fait la danse, et que vous recevez un boost. Ça, j'aimerais bien comprendre ça, en fait, parce que c'est assez flou, vice-blanc. Parce qu'à ce moment-là, sa tour Gojo, grâce à son sixième œil, le Limitless, il a une quantité d'énergie occulte quasiment infinie, dans le sens où son œil, en fait, fait en sorte de réduire à un coût vraiment extrêmement faible chaque sort qu'il lance. Donc, au final, Gojo, est-ce que ça lui sert vraiment à quelque chose ? Non, pas vraiment. Parce qu'encore une fois, il a une quantité d'énergie occulte déjà astronomique, et en plus, son œil va faire en sorte que le coût d'énergie occulte qu'il va utiliser lors d'un sort va être extrêmement diminué. Le seul point positif, entre guillemets, pour Gojo à ce niveau-là, c'est s'il reçoit un boost de puissance, lui qui est déjà extrêmement puissant. S'il reçoit un boost de puissance, forcément, il ne va pas dire non, vous voyez. Même si, encore une fois, qu'est-ce que c'est ce boost de puissance ? Parce que, vous prenez n'importe quel perso, forcément, ça va être un vrai gain de puissance pour vous. Je ne sais pas, moi, prenons un ami. S'il est dans ce périmètre quand Utami, elle fait sa danse, oui, ça va lui donner un énorme gain de puissance. Si jamais, ça lui augmente sa puissance. Là, on parle vraiment du postulat que la danse augmente la puissance aussi. Mais Gojo, il est déjà extrêmement puissant. Donc, est-ce que c'est un certain pourcentage de puissance ? En mode, il va avoir 20% de plus de toute sa puissance. Donc, là, c'est conséquent, parce que plus tu vas être fort, plus tu vas avoir un gain de puissance élevé. Ou est-ce que, du coup, ça va le rendre un poil plus fort, mais rien de bien incroyable. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ça, vraiment, c'est intéressant. En sachant que là, il est en train d'utiliser son pouvoir à 120%. Donc, vraiment, là, elle y va à fond. Et juste après, on a un petit truc un peu rigolo. En mode, on sait qu'aujourd'hui, c'est le 24 décembre. Parce que c'est là où Gojo va affronter Supuna, etc. Chose à noter, d'ailleurs, 24 décembre, qui est l'anniversaire de Satoru Gojo. Donc, le mec, pour son anive, il doit retuer une deuxième fois son meilleur pote. Il va devoir potentiellement tuer Sukuna. Et en tuant Sukuna, on va pas se mentir, il va devoir tuer Megumi, donc son élève. Il va potentiellement perdre la vie le 24 décembre. Vraiment, lui, son anive, c'est une dinguerie. Il y a des gens, ils se plaignent, ouais, on va pas souhaiter bon anniversaire. Lui, les gars, et les filles, et tout ce que vous voulez. Lui, vraiment, le jour de son anive, il va tuer son meilleur pote, enfin, retuer son meilleur pote, tuer son élève, et peut-être mourir lui. Franchement, lourd l'anniversaire, vraiment, force à toi, Gojo. Bref, on est pas ensemble. Du coup, bah, bah, voilà, ça c'est un truc à noter. Et surtout, du coup, ils ont pas vraiment eu d'endroit a priori, parce que, bah, on a Sukuna qui dit qu'on a pas besoin de régler les questions à l'avance, en mode, on a pas besoin de régler la question de à quelle heure on va se battre et le lieu. En mode, parce que ça, c'est vrai, ils se sont dit, bon, le 24 décembre, on règle nos comptes, mais le lieu, la date, l'heure, le jour, arbitre par arbitre, etc. Ça, qu'est-ce qu'on, octogone ou pas octogone, on sait pas, ça. On sait pas du tout. Et du coup, qu'est-ce qu'il nous a fait, Gege ? Il nous a ramené ça en mode, vous avez vu, la première fois que Sukuna est apparu, lorsque Sukuna a pris possession du corps de Megumi, il me semble que la première fois, il y a eu une énorme étendue d'énergie occulte maléfique qui est sortie, vous voyez. Et on a, comment ça s'appelle, là, la meuf, le mec, là, contre qui, Ryu, il s'appelle, je crois, contre qui Yuta s'est battue, et la meuf, là, sa copine, les deux, ils ont ressenti ça, ils étaient en mode, oh là là là, ils ont eu un giga coup de pression, l'autre, ils étaient en mode, non, 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 ne dites pas que c'est ce qui vient de se passer, et en effet, si. Et vous avez vu, en fait, il y avait une sorte de, comment expliquer ça, des, 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 en fait, une énergie occulte, une énergie occulte qui nous montrait que là-bas, attention, il y a un gros danger. Et bien là, Gege a utilisé la même chose, sauf qu'en fait, là, pour Satoru, c'est encore plus puissant. Et là en parlant je suis en train de me dire en fait c'est juste l'aura meurtrière C'est juste l'aura meurtrière et l'énergie meurtrière du personnage en question Et celle de Satoru, elle est énervée Ah là Satoru il a envie de tuer des gens Ah là il a, ouf, il est tendu, il a vraiment envie de tuer des gens Autre chose, on a appris comment s'est déroulé le temps dans la Goku Monkyo Et ça, très grosse question Ça un peu d'ailleurs dégoûté que vous nous en parle assez vite Vraiment parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire pour la Goku Monkyo Mais visiblement en fait le temps s'écoule assez bizarrement Dans le sens où en gros Satoru il explique que c'est un sentiment contradictoire Parce qu'on va prendre un exemple lorsque l'on est dans une semaine de travail Et bien en fait il a la sensation que la semaine elle passe en un clin d'oeil Mais par contre il veut plus jamais revivre ça vous voyez Mais genre vraiment il veut plus jamais de sa vie revivre ce moment C'est très contradictoire, ça passe très vite Mais t'as l'impression que ça reste quand même très long et que t'as pas envie de revivre cette chose Voilà c'est comme ça que se déroule le... En tout cas c'est le ressenti de Satoru Donc peut-être qu'il y a un monde où vous savez le ressenti va dépendre de chaque personne Bref, je ne me fais pas d'idée La Goku Monkyo c'est terminé Voilà on sait qu'en fait tout se passe extrêmement vite dans la Goku Monkyo Mais qu'on n'a pas envie d'y retourner pour autant Voilà Encore une fois on peut dégoûter que c'est très vite expliqué Parce qu'on aurait pu faire beaucoup de choses Vraiment la Goku Monkyo en mode Satoru Moi en fait ce que j'imaginais par rapport à la Goku Monkyo C'est que Satoru Enfin là où il était le temps où il est resté Les deux semaines où il est resté Bah lui c'était un équivalent de je sais pas moi De mille ans, dix mille ans, cent mille ans Bah cent mille ans j'abuse mais vous voyez genre par exemple d'un siècle Ça aurait été stylé un peu comme dans un Natsuno Taizai Lors du purgatoire Il me semble que deux secondes dans le purgatoire C'est équivalent à deux jours, trois jours, je sais plus Bref, vous voyez le temps est totalement difforme Et lorsque Ban, bon là du coup je vous spoil la Natsuno Taizai Donc si, voilà bref Avancez un petit peu de la vidéo Si vous voulez pas vous faire spoiler par rapport à ça Même si ça fait longtemps quand même Bah en gros Ban, quand il est entré Il est resté X temps Il est resté, il me semble, plus d'un siècle Avec Meliodas, etc Enfin avec les sentiments de Meliodas Et alors que dans la réalité il s'était passé quoi Une semaine, je crois un truc comme ça Ouais vous avez vu Et du coup il a eu un gain de puissance énorme Ban et mentalement il a un peu vrillé Et le truc, ce qui aurait été intéressant C'est qu'on a un Satoru justement Qui a eu le ressenti d'un siècle dans la Gokou Monikyo Alors que dans la réalité c'était une semaine Deux semaines du coup logiquement Allez, disons qu'une semaine est égale à un siècle Du coup ici il aurait vécu deux siècles en ressenti dans la Gokou Monikyo Et que du coup il est devenu fou Il est devenu fou et il va péter un câble Parce qu'encore une fois On a eu un Satoru qui est revenu Assez calme visiblement Assez calme Toujours aussi sûr de lui Il était bien plus stock Etc Après bon, pour ce qui fait du fait qu'il soit bien musclé Etc, ça c'est juste du chara design Non ça veut rien dire Mais le fait qu'il était aussi calme Alors que dès le début On a Haraki et Satoru J'allais dire pas du tout Et Itadori qui sont là en mode Ouais imagine Gojo il s'énerve et tout Qu'est-ce que ça peut être Vous avez vu Ça ça aurait été intéressant Le fait de voir l'impact Psychique qu'a eu la Gokou Monikyo sur Satoru Parce qu'il a appris la mort de Nanami Il a appris que son élève Megumi vient de se faire posséder par Sukuna Plein de trucs comme ça Mais il est assez calme Enfin assez calme Il laisse paraître qu'il est calme Alors qu'en réalité il est Il est en colère très clairement Mais 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 Je pense qu'il aurait pu jouer des trucs Il aurait pu faire beaucoup de choses par rapport à ça Mais bon c'est pas grave Autre chose en fait Cette information Ce chapitre on a beaucoup d'informations sur ce qui s'est passé Sur le laps du temps qui s'est passé Lorsque Satoru a été libéré Et on apprend que du coup Que le papy là Comment il s'appelle Attendez je vais voir ça Gaku Ganji Ouais bref Le papy qui fait du rock C'est plus simple Dit comme ça Bah c'est lui qui a tué Yaga Enfin on apprend Il se pukave automatiquement à Satoru Voilà Parce que ça on le savait déjà On savait déjà que c'était lui qui avait tué Yaga Mais Bon Yaga je vous rappelle Que c'était le proviseur Du lycée de Tokyo de Jutsu Parce qu'on a Le lycée de Tokyo Et le lycée de Kyoto Yaga Yaga du coup Qui est le principal Du lycée de Tokyo Et le papy Qui fait du rock Qui est le principal du lycée de Kyoto Chose importante Du coup voilà Il dit à Satoru Qu'en gros c'est lui qui l'a tué Et Yaga Désolé pas Yaga Mais du coup le papy Il se pose la question Il lui demande Mais pourquoi Pourquoi personne d'entre vous me maudit Alors que j'ai quand même tué Yaga C'est Je sais pas C'était quand même ton ancien professeur C'est C'est quand même le proviseur Du lycée de Tokyo Bref Pourquoi en fait personne me maudit Et en gros Satoru lui explique Qu'il sait Il sait comment fonctionne le papy Il sait comment il est Et que s'il l'a fait C'est pas pour rien Et c'est qu'en gros Il a reçu un ordre des supérieurs Et qu'en gros C'est vraiment Si c'était pas les supérieurs Jamais il l'aurait fait Parce qu'en gros le papy lui Comme le dit Satoru Clairement tué l'exemple ultime De l'homme Qui ne fait qu'obéir aux ordres Encore une fois ce papy On peut pas lui en vouloir Dans le sens où lui Il exécute les ordres C'est quelqu'un de très droit Vous savez c'est comme dans Docteur Stone C'est euh Comment il s'appelle ? Euh Guttaro Kintaro Et Guttaro je crois Bref Guttaro Le mec avec le brun La lance d'argent Lui vous savez c'est quelqu'un Qui dit Ouah je l'ai dit d'une manière Oh j'ai honte Bref Les règles sont les règles Mais en fait Le papy c'est exactement la même chose C'est vraiment juste Il suit les règles Et voilà Et du coup bah D'un côté Satoru lui en veut pas Et même Il dit qu'en gros C'est un peu à cause de lui Dans le sens où S'il avait pas été scellé Bah jamais ça serait passé Parce que Les supérieurs Avait peur de Satoru Mais le fait que Satoru S'est fait sceller Bah les supérieurs Ils avaient plus de menaces Au dessus d'eux Au niveau en mode Ouais il y a un jujutsu Extrêmement fin Ouais un exercice Un jujutsu extrêmement fort Qui peut nous tuer Qui nous met la pression Non Là il était scellé Ce fameux jujutsu Donc lui Enfin donc eux plutôt Ils étaient là en mode Maintenant on fait ce qu'on veut Et c'est pour ça qu'ils ont ordonné la mort De Yaga Donc voilà Et autre chose du coup Satoru demande s'il y avait pas Si Yaga n'a pas dit un dernier mot et tout Avant tout ça Et d'ailleurs on a Panda justement A ce moment là qui est derrière la porte Et qui écoute Qui écoute tout Et du coup Et du coup le papy lui explique qu'en gros Qu'il lui a dit des choses par rapport à Panda Et qu'en gros C'était une incarnation spéciale Et qu'on pouvait la reproduire Enfin reproduire des incarnations Et comme ça Parce qu'encore une fois Panda c'est une incarnation spéciale Dans le sens où il a sa propre conscience Il a ses propres émotions etc Alors que les incarnations non Vous voyez Donc voilà Et après Bah voilà Globalement c'est tout ce qui est dû par rapport à ça On a d'ailleurs Satoru qui dit En vrai si c'était toi En parlant au papy Si c'était toi qui étais à la tête du monde des exorcistes Au Japon en tout cas Peut-être que c'est vrai Bah d'ailleurs c'est que au Japon Parce que les exorcistes existent visiblement qu'au Japon Si c'est toi qui étais à la tête de tout ça Bah peut-être que les choses iraient un peu mieux Et au même moment on voit que tous les supérieurs ont été tués Ah là Tous les supérieurs ont été tués Ça c'est intéressant Et ça je vais revenir sur ça à la fin De toute façon Parce que j'ai des choses à dire J'ai vu 2-3 petits trucs sur Twitter Ou du genre C'était bizarre Ils reviendraient là-dessus Vous en faites pas Et voilà Puis après du coup On a encore Satoru qui discute avec Ichiji Et en gros Ichiji demande à Satoru Pourquoi est-ce qu'il a choisi lui Ichiji je vous rappelle C'est le Pour ceux qui ne voient pas qui c'est C'est le mec avec les lunettes Le binoclard Qui fait que conduire sa voiture Euh En gros Il demande à Satoru Pourquoi est-ce que c'est Pourquoi tu m'as choisi moi là Pour placer une barrière Alors qu'il y a des gens 20 fois plus forts que moi Qui sont beaucoup plus aptes à faire ça Et Satoru en gros lui explique que C'est l'homme Il dit bien C'est l'homme C'est vraiment l'homme En qui il a le plus confiance Et C'est la seule raison pour laquelle il l'a pris en fait C'est vraiment parce que Satoru A une confiance aveugle En Ichiji Et ça c'est vraiment bien Et ça c'est vraiment bien Parce que Bah Satoru il est toujours mesquin Il est toujours Il a ce côté un peu espiègle Un peu taquin Un peu méchant même parfois Un peu cruel Et au final Non au final Il est lui qui Je vous rappelle Il détestait les faibles Je vous rappelle Bah parce que vous savez Au tout début Lors de l'arc passé de Satoru On avait ce petit Ce petit Comment dirais-je Ce petit parallèle Où on avait Ghetto qui était là Qui disait à Satoru Non il faut aider les faibles Et Satoru qui était là En mode non pourquoi est-ce qu'on doit aider les faibles Alors qu'eux ils sont faibles Et nous on est forts Vous voyez Et là du coup en fait c'est l'inverse C'est l'inverse qui se passe Ghetto qui justement a changé d'avis Qui était là en mode Bah en fait non moi je veux plus aider les faibles Et je veux éradiquer tous les faibles du monde Tous les non-exorcistes du monde Et on a Satoru qui justement est là en mode Bon bah moi mon devoir c'est de protéger les faibles Parce que je suis quelqu'un de fort Et que c'est mon devoir Et le fait qu'il se lie autant d'amitié D'amitié entre guillemets A Ichiji Et en tout cas le fait qu'il fasse autant confiance là-dessus C'est vraiment beau Parce qu'encore une fois Ichiji c'est quelqu'un de Faible dans le monde de Jujutsu Il sait faire bon Par rapport à un Physiquement il est faible Mais en tout cas il maitrise L'énergie occulte en tout cas En tout cas de quoi faire une barrière Donc ça le rend quand même un poil plus fort Dans le sens où Il sait faire ça au moins lui par rapport aux autres Par rapport aux gens lambda vous voyez Mais que sur le point exorciste Sur le point physique il est faible finalement Et le fait encore une fois Le fait que Satoru lui fasse confiance Je trouve ça vraiment beau Et je trouve que du coup Satoru c'est vraiment Un personnage qui a évolué Qui a évolué depuis le début Du coup après on a Ichiji Là c'était dans le passé Là c'était des flashbacks Là on retourne dans le présent Et on a Ichiji qui arrive et qui fait sa barrière Et en gros qui est là en mode Purée En gros il explique que Lui même Ichiji est juste un gars qui s'est enfui Et qui en fait même pas Il a même pas eu le courage de s'enfuir C'est quelqu'un d'autre qui lui a permis de s'enfuir Du monde des exorcistes Vous vous rappelez c'est le moment où Gojo Il lui dit Ecoute si tu veux pas que je te frappe Va passer ton permis là Et ramène moi une canette Clairement il lui dit T'es pas fait pour être dans le monde des exorcistes Tu vas crever très vite Le mieux que tu puisses faire pour nous là Enfin pour moi en tout cas actuellement C'est d'aller m'acheter une canette Et de passer vite ton permis manuel Pour pouvoir me transporter d'endroit en endroit en voiture Vraiment voilà Sauf qu'à ce moment là On était tous en mode Ouah la la C'est vraiment une merde humaine Satoru et tout Mais non il l'a fait justement Pour le bien de Ichiji Parce qu'il savait qu'il aurait pu se faire tuer très vite Et qu'il était pas fait pour l'exorcisme en fait Et vraiment le fait que Satoru lui ait dit ça Bah en fait ça lui a permis de pouvoir s'enfuir de tout ça Ca lui a vraiment permis de pouvoir s'enfuir Et du coup il se dit Purée c'est même pas moi qui me suis enfui C'est Satoru qui m'a permis Qui m'a permis de m'enfuir J'ai même pas eu le courage de le faire moi même quoi Et il s'en veut un peu par rapport à ça Et justement le fait qu'il se dise que L'homme le plus fort du monde lui fasse confiance Et bah il peut pas laisser tomber Il peut pas lâcher l'affaire Il doit donner son maximum Donc forcément Ichiji il va mourir ça c'est sûr Et du coup voilà Donc juste après qu'en gros il va répondre à sa confiance Même si cela le tue Donc encore une fois Ichiji de toute façon il les voit Ah de toute façon dans Jujutsu ils vont tous quasiment crever Moi je vous le dis Yuta il va crever Maki elle va pas mourir Megumi je sais pas Itadori soit il meurt soit il meurt pas Ouais vous allez me dire ouais bah logique Mais dans le sens où soit il meurt Enfin soit il meurt Il libère un fléau encore jamais vu dans le monde Et c'est le boss final soit il meurt pas Mais derrière Megumi crève etc Et tout le monde crève Donc voilà c'est Ils vont tous quasiment crever de façon dans Jujutsu Et du coup après on a justement une page par rapport à Yutaime Qui nous explique en gros son sort Après ça du coup on a Satoru qui passe à l'action Parce que là en fait ce qui est dingue c'est que tout le monde passe à l'action Et Satoru qui devient très sérieux et qui utilise son sort Murasaki C'est comme ça qu'ils disent en japonais donc le sort violet Vous savez quand il utilise le sort bleu et le sort rouge ils assemblent et ça donne le sort violet Sauf que là il l'utilise à 110% Enfin à 110% Il l'utilise à 200% que dis-je Littéralement il l'utilise à 200% Donc il l'utilise à fond A fond à fond à fond Il est là il perd pas de temps il utilise son sort le plus Son sort le plus puissant En enlevant l'extension territoire il utilise clairement son sort le plus puissant Et qui plus est il l'utilise à fond Donc il est vraiment pas là pour rigoler Il est vraiment là pour finir ça le plus vite possible Il veut vite finir tout ça Et puis voilà quoi Donc on a une page vraiment stylée là-dessus Il utilise un mode équation imaginaire 200% du rendement du sort violet Bam ! Et il l'envoie Et on a Sukuna qui Bah oui Sukuna Encore une fois dans le corps de Megumi mais ça reste Sukuna Qui voit l'attaque arriver Et qui du coup met ses mains en avant pour essayer de bloquer la chose Et là on a un trou noir gigantesque Enfin un trou noir Un effet tout noir qui arrive en mode Bah en fait l'attaque elle est surpuissante Et donc ça a détruit Shibuya C'est pour ça que je vous ai dit au début du chapitre Shibuya c'est vraiment une C'est vraiment une ville qui prend très très cher Donc force à Shibuya vraiment le quartier Il est maudit clairement on peut le dire il est maudit Et Sukuna qui perd un bras d'ailleurs Chose à noter enfin qui perd un bras qui perd une main Et on a peur qu'en fait il a perdu cette main Parce que justement la barrière de Ichiji a trompé un peu la perception de Sukuna Dans le sens où ça a permis de camoufler un petit peu le sort La puissance du sort en tout cas Ce qui a fait que bah du coup Sukuna il s'y est pris au dernier moment Et c'est pour ça qu'il a perdu une main Même si encore une fois un Sukuna il peut se régénérer Et à la fin on a du coup une page avec Satoru qui sourit Un sourire meurtrier vraiment un sourire tapper Et du coup on a un truc en mode l'exorciste le plus puissant De l'histoire versus l'exorciste le plus puissant d'aujourd'hui Et après on a un petit Satoru qui est là qui arrive et qui dit Ecoute moi bien Sukuna ici le challenger c'est toi c'est pas moi Et après on a Sukuna qui dit espèce de sale gosse Donc c'est intéressant ça d'ailleurs Sukuna qui lui dit espèce de sale gosse Ca c'est intéressant parce qu'en fait ça prouve que Sukuna là il voit qu'il va peut-être pas gagner Ou en tout cas que ça sera pas simple du tout Que là il est en face d'un mec vraiment qui impose Et que là quand Satoru il dit c'est toi le challenger ici en parlant de Sukuna Bah Sukuna il se dit il y a un monde où c'est moi le challenger en effet Bref c'est terrible C'est terrible le chapitre se termine sur ça Voilà en gros pour ce qui est du chapitre C'est un chapitre vraiment transitoire où nous apprends un petit peu En gros là Gege il s'amuse Enfin il s'amuse Il nous règle un peu tous les problèmes externes Donc le pouvoir de Utaime Ichiji pourquoi il est encore là en gros dans le manga Pourquoi il a un rôle entre guillemets aussi important Il nous ramène aussi le fait qu'il va mourir Il nous ramène le fait que bah du coup commence à dérouler le temps de la Gokomonkyo pour Satoru Que Yaga du coup est mort donc Satoru maintenant le sait et que du coup il en veut pas au papy Que le papy du coup voilà c'est lui qui l'a tué Il apprend la vérité par rapport à l'incarnation qui est panda Et voilà et Satoru qui a tué les supérieurs D'ailleurs vite fait pour revenir à ça parce que la revue est quand même assez longue Mais pour revenir à ça par rapport aux supérieurs J'ai vu des gens sur Twitter qui disaient qu'en gros Au tout début Satoru disait que ça servait à rien de tuer les supérieurs Parce qu'en fait d'autres allaient le remplacer Et que le mieux en fait pour lui à ses yeux de changer tout ça en fait c'est juste d'être professeur Et de créer des élèves qui vont changer ça Lorsque les supérieurs vont prendre leur retraite bah lui il leur a formé de bons élèves De bons jujutsus et du coup quand ils vont arriver au sommet bah ils vont mieux gérer Enfin ils vont gérer ça de façon meilleure d'une bien meilleure façon que les anciens supérieurs Et du coup là au final on apprend qu'il les a tués Et les gens étaient en mode non mais c'est contradictoire etc Après il faut pas oublier que Satoru il a été banni des exorcistes Là s'il le faisait pas Satoru d'un certain côté c'est parce qu'il était encore professeur Là maintenant Satoru il est banni Il a plus rien à perdre Et de toute façon le monde des jujutsu là ça y est chamboulé Plus rien ne sera du tout comme avant Donc là Satoru il était en mode eh tu sais quoi Eh de toute façon je vais mourir Je vais mourir je vais mourir avant la fin du manga Donc vous savez quoi je vais régler tous les problèmes Je vais aller tuer les haut gradés Voilà en gros ce qu'il s'est dit Et puis surtout que là ce n'est plus un professeur encore une fois Il a été banni du monde des jujutsu Ce n'est plus un professeur Et puis ses élèves ça y est ils se sont émancipés un petit peu Genre je sais pas Megumi a atteint un niveau incroyable Itadori n'en parlons pas Nobara elle quand elle va revenir attention Elle aura un rôle incroyable à jouer C'est elle qui va sauver Megumi En tout cas qui va dissocier Megumi de Sukuna Voilà clairement c'est elle qui va faire ça Donc hâte de revoir Nobara Mais voilà en fait Donc Satoru lui finalement ça reste leur professeur Mais ce n'est plus vraiment le professeur Dans le sens où il a perdu ce titre Parce qu'il est banni ses plans C'est l'ennemi des jujutsu maintenant littéralement Et je vous rappelle ils ont dit que tous ceux qui collaboraient avec Satoru Gojo Seront considérés comme des ennemis Et seront tués Et là c'est ce que tout le monde fait du coup Et justement pour empêcher un peu tout ça En fait il faut aussi tuer les supérieurs Donc là en fait on a plus de supérieurs etc Tout le monde est au même niveau Là on parle juste de puissance Là si les jujutsu se démarquent C'est juste en terme de puissance Il n'y a plus de haut gradé Un haut gradé qui est nul mais qui a plus de pouvoir Parce que forcément il y a eu des contacts Il est haut gradé donc il se permet des trucs Il n'y a plus tout ça Là c'est comme à l'ancienne C'est comme à l'époque A l'époque de Sukuna Les mille ans avant là Le siècle d'or des jujutsu Là c'est mano à mano Ça y va avec les mains, avec les points Avec la puissance, avec l'énergie occulte Toi si tu vas être respecté En fait si tu es respecté c'est parce que tu es puissant C'est tout C'est pas parce que tu as fait Bac plus 10 en jujutsu Et tu sais que ce résidu de jujutsu Il va permettre de Enfin d'énergie occulte Il va permettre de De ramener un tel ou un tel En mode méchant je sais pas quoi Patati patata Non non Hé t'auras beau faire Bac plus 10 Et être un expert en terme d'énergie occulte Là ce qui compte maintenant c'est la puissance Là on retrouve petit à petit L'âge d'or des jujutsu C'était que de la puissance C'était pas les haut gradés Je ne sais pas quoi Là vraiment que de la puissance Tu es puissant, tu es fort Et bah tu seras au sommet C'est tout Voilà Y'a plus de blabla Donc ça c'est que ça reste quand même intéressant C'est ce qui nous ramène ici Kéké Du coup voilà Dites moi ce que vous avez pensé de ce chapitre dans les commentaires Et puis moi je vous dis à la prochaine Bye 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 bye